J'arrive pas à me l'expliquer, j'arrive pas encore, il va falloir que j'analyse un peu, que je revois le match, que je vois ces 10-15 minutes là où on a été, où on a pris les 3 buts, donc après, dans l'analyse du match, je pense qu'on avait fait plutôt une bonne première mi-temps, on était bien en place, on était organisés, on appliquait bien ce qu'on voulait faire, pour empêcher cette équipe de Reims de développer du jeu, on a réussi à marquer ce but sur un coup de pied arrêté qui nous donnait l'avantage, donc à partir de là, on avait fait le plus dur entre guillemets, voilà, et puis après il y a la reprise de la deuxième mi-temps, où on fait une bonne entente de deuxième mi-temps aussi, où on a des occasions pour éventuellement mettre ce deuxième but qui n'est pas arrivé, et puis derrière, il se passe ce que vous avez vu, on a pris 3 buts en 15 minutes, voilà, après on a su encore, malgré tout, réagir et aller chercher le 3-2, essayer d'égaliser, mais ça n'a pas tourné dans notre sens. Oui, c'est vrai, ça fait deux matchs qu'on met nos scores, et on ne réussit pas à conserver ce score-là pour avancer dans ce championnat, c'est très décevant, maintenant il va falloir continuer, on a fait de bonnes choses, il va falloir s'appuyer là-dessus, et essayer d'améliorer ce qui ne va pas, c'est-à-dire dans notre secteur défensif, où on est encore fébrile par moments. Oui, bien sûr, bien sûr, quand on a les occasions dans ces matchs-là, et quand on maîtrise le match comme on a pu le maîtriser pendant une bonne heure, c'est vrai que c'est dommageable de ne pas avoir mis ce deuxième but, donc voilà, il faut être tueur dans ces moments-là, dans les deux surfaces, donc aussi bien défensivement qu'offensivement, et aujourd'hui, on n'a pas su être suffisamment tueur. Qu'est-ce qu'on fait ? On va continuer à analyser, à travailler, et à essayer de corriger tout ce qu'on a éventuellement à corriger, voilà, maintenant, et il faut avoir une prise de conscience aussi, on est dans une situation très difficile, donc voilà, je pense que les joueurs avaient bien abordé ce match-là, maintenant, on a eu un quart d'heure de flottement, qu'on a payé cash, il va falloir gommer tout ça. Oui, mais quand on a dit ça, on n'a pas trouvé de solution, donc on est abattu, on est abattu, je veux bien qu'on soit abattu, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir faire face aux situations. S'il nous arrive ça, c'est aussi qu'on est responsable, donc il faut aussi qu'on puisse agir sur nos responsabilités. On a eu un passage à vide sur 15 minutes, après c'est le collectif, on ne peut pas accuser que la défense, c'est l'équipe aussi, donc on est tous fautifs, donc on va analyser ça tranquillement, et puis on fera le point sur ce qui s'est passé. Je trouve que par rapport au match de dimanche, on a été en net progrès, en net progrès, ne serait-ce que dans l'organisation, même sur, on a essayé d'aller chercher plus haut cette équipe de Reims à l'extérieur, je trouve que les joueurs ont été investis, on fait une heure vraiment intéressante, après, comment expliquer et pourquoi ce quart d'heure-là, je n'arrive pas à l'expliquer, je n'ai pas de réponse pour le moment. Donc voilà, après, on a certainement des faiblesses, donc il faut essayer de gommer ces faiblesses-là le plus rapidement possible. Voilà, on est en difficulté, on est là, on est en train de batailler pour le maintien, et ça, il faut en avoir conscience. Vous savez, les pénaltys, j'en ai parlé la semaine dernière, on a une situation pour nous la semaine dernière, où on aurait pu nous siffler un pénalty, je pense, assez flagrant. Aujourd'hui, je pense que le ballon va à la main, va dans le coude, bon, il décide de siffler pénalty, voilà, c'est l'arbitrage d'aujourd'hui, il faut faire avec. Voilà, donc, ça ne nous a pas assuris, et la décision a été contraire par rapport à la semaine dernière. Pourquoi du comment, je ne sais pas, mais c'est comme ça, et puis, on ne peut pas discuter tous les week-ends des pénaltys qui sont sifflés pour l'une ou l'autre équipe. Mais c'est vrai que ça fait, des fois, tourner les matchs en faveur d'une équipe, et ça, ça serait bien que des fois, ça puisse nous, qu'on soit éventuellement avantagé à ce niveau-là.